Vous avez certainement dû remarquer l'apparition d'une caravane, soit sur ma page Facebook, soit sur d'autres réseaux sociaux. Une ancienne caravane, une Eriba Triton de 1968, très vintage. Je l'ai achetée d'occasion à côté de New York pour 1300 euros. Puisque je venais de trouver un emploi saisonnier en Vendée, je cherchais un logement. Je me suis vite orienté vers une caravane. Au départ, j'étais plus pour aller vers un clip car, qui ressemble à ceci. Mais je me suis vite rendu compte qu'il y en avait vraiment très peu. Il y avait beaucoup de demandes pour peu de propositions. Et c'est assez compliqué d'en trouver pour pas trop cher, étant donné que mon budget était de 1500, voire 2000 euros maximum. Et donc, au fur et à mesure, je me suis orienté vers des caravanes très basiques. Je suis allé en voir. Enfin, je n'ai pas aimé. Elles étaient souvent très petites. Et il me manquait quelque chose. Et puis un jour, je suis tombé sur un Triton qui était dans un seau, avec un tout petit fond d'eau. Il n'y avait aucune raison qu'il soit là. Et puis, en cherchant sur le bon coin, je suis tombé sur cet Eriba, une Eriba Triton, dans les premières caravanes de ce genre à avoir existé. Et j'étais assez étonné de voir que son PTAC était de 745 kg, soit presque le maximum que je puisse tracter. Mais je pouvais la tracter. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh ! Elle a l'air assez grande, plus grande qu'une Eriba Puck, pour un prix de base qui était de 2000 euros. Et j'ai eu un coup de cœur. Et notamment grâce à ce signe du Triton que j'ai trouvé dans un bac devant ma maison. Je l'ai interprété un peu comme un signe. Ça m'a conforté dans ma décision. Donc, on a pris rendez-vous. On est allé voir cette caravane sur New York. Et on a réussi à faire baisser le prix jusqu'à 1300 euros, puisqu'il y avait quand même à l'intérieur pas mal de rénovations à faire. Notamment les coussins, qui étaient... Enfin, ce n'était pas des coussins, c'était des matelas en ressort, avec du tissu... Ce n'était même pas du tissu, c'était de la toile de jute. Donc, c'est vraiment les... Enfin, elle était dans son jus, en fait. Elle était vraiment dans son jus. Il y avait quand même pas mal de frais à enclencher dans sa rénovation. Donc, on a réussi à faire baisser les prix. On l'a ramené chez moi et on a commencé quelques petites rénovations, afin que je puisse vivre dedans, enfin, en tout cas, dormir dedans, assez confortablement. Donc, on a vraiment fait le minimum, puisqu'il me l'a fallu très vite. Donc, actuellement, je suis sur un camping, à côté des Épaisses, pour mon bouleau saisonnier que j'ai trouvé en Vendée. Et c'est pour cela que cette caravane, j'en avais besoin très rapidement. Et donc, jusqu'à... D'avril à septembre, je serai en Vendée. Et cette caravane, elle me permettra aussi, plus tard... C'est un investissement, en fait. Elle me permettra plus tard aussi de réaliser les projets que j'ai en tête. Et donc, pour vous parler de mes futurs projets, ça fait longtemps que j'ai en tête de partir pendant une semaine, pendant plusieurs mois, pendant un an même, au maximum, mais de partir sur les routes, d'être un nomade, et de vivre à la fois de mon entreprise Nice Off Production, que j'ai créé il y a à peu près un ou deux ans, et à la fois pouvoir profiter et vivre sainement sur la route, et découvrir des paysages, des cultures, et me sentir bien, en fait, puisque j'ai toujours eu cette âme de curiosité, de choses simples. J'aime les choses simples. Même si ce n'est pas forcément simple à réaliser. Mais c'est simple dans la façon de vivre. Pour réaliser ce projet, qui est encore assez flou pour l'instant, il faut de l'argent, forcément. Il faut pouvoir économiser un petit peu d'argent avant de se lancer là-dedans. Eh bien, j'ai décidé de prendre un boulot saisonnier d'avril à septembre. Enfin, c'est l'état qu'on m'a proposé. Et donc, j'ai accepté ce boulot pour pouvoir faire des économies, mettre de l'argent de côté. Pour pouvoir faire le maximum d'économies, je n'ai pas décidé de prendre un logement normal, puisque les logements aux alentours sont assez chers. Et donc, j'ai décidé de me diriger vers le camping et de dormir en camping. Alors, les campings, c'est pareil, ça peut coûter assez cher. Mais j'ai trouvé un camping qui n'a même pas cinq minutes de mon boulot. Donc, on ferait des sens. Hop, j'ai réduit. Un camping aussi, ils font payer moins cher pour les saisonniers. Je paye donc 200 euros par mois. Donc là-dessus, j'ai baissé aussi les prix. Et puis, mon boulot me permet aussi de faire des économies sur d'autres points. Donc, sur tout ça, je pense que je dois payer en total de frais par mois, je dois être aux alentours des 300, 400 euros au maximum en frais qui comprennent tout, c'est-à-dire la bouffe, l'essence, le camping, le tout. en comprenant tout, sauf bien entendu les extras. Mais en comprenant tout, ça me permet de faire de bonnes économies. Et donc, vu que je vais être sur ce camping avec cette caravane, je vais pouvoir, pendant mes jours de repos, pendant, quand j'aurai du temps, quand j'en aurai envie, il fera beau aussi, je vais pouvoir réaliser des vidéos, continuer de réaliser des vidéos village et patrimoine, comme vous avez certainement déjà vues quelques-unes et je vais essayer d'en faire de plus en plus d'avril jusqu'à septembre. Donc, ça va être surtout sur la Vendée pour cette période-là. Quand je vais commencer mon projet de voyage, de boulot, de travail en voyageant, quand je commencerai ce projet-là, je pourrai continuer à vous proposer des vidéos de village et patrimoine qui seront de meilleure qualité et qui seront sur des lieux beaucoup plus éloignés. Beaucoup plus éloignés parce que là, avec à la fois la 205 et la caravane, je vais pouvoir me déplacer beaucoup, beaucoup plus loin. Et en même temps, je vais pouvoir allier à ce projet de voyage un projet de travail grâce à mon entreprise Nisoft. Donc, c'est-à-dire que si j'ai un client qui sera, par exemple, en Normandie, eh bien, si pour ce client, il y a besoin de deux à trois jours de tournage, eh bien, je monterai jusqu'en Normandie avec la caravane et je dormirai sur un camping, sur une aire prévue à cet effet en Normandie avec la caravane. Puisque dans la caravane, je vais pouvoir stocker à la fois du matériel et je vais pouvoir faire surtout mes montages vidéo à l'abri, au chaud. Je vais pouvoir manger, dormir, tout en ayant un confort suffisant. C'est un projet un peu fou. Il n'y a pas beaucoup qui le font, certes, mais moi, j'y crois et quand on y croit, on peut aller au bout. En fait, le plus difficile, ça va être de gérer l'argent, de gérer les économies. Et bien, je pense que j'ai fait le tour à peu près de ce qui va se passer prochainement. Donc, pendant ma période en Vendée, vous aurez des vidéos village et patrimoine qui vont sortir. À partir de septembre, vous aurez peut-être un vlog sur la rénovation de la caravane. C'est possible. Et ensuite, je partirai en voyage. À ce moment-là, vous aurez des vlogs à la fois sur comment on vit dans une caravane et à la fois sur les lieux que je visiterai, sur les lieux touristiques des coins où je serai de passage. Et pour ces différents voyages, différentes expériences, et bien, si vous voulez m'accompagner, dans ces voyages, vous pouvez. Il suffit de m'en contacter. Vous me dites vite fait pourquoi vous avez envie de faire ce voyage, de vivre cette expérience. sur la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada,